De la religion dans ce journal, hier a pris fin le synode régional ordinaire à la paroisse de la Péry. Le message portait sur la signification de la croix de Jésus-Christ. C'est un reportage d'Evran Bani Pitaquet et de Richard Moubiwa. Ce culte dominical marque la clôture des travaux du synode régional ordinaire de l'Ogoué Est-Ur Sud-Ouest qui s'est tenu du 31 janvier au 3 février 2019, précédé de la retraite pastorale à la paroisse pilote des Cocotiers. Le président synode a pour l'ordre d'harmoniser et surtout de respecter la liturgie, de respecter les instructions données dans les paroisses, parce qu'à certains moments, nous nous sommes retrouvés où chaque paroisse essaie de s'organiser à sa manière. Et nous voulons donc ramener les choses à ce qu'elles soient uniformes. Tirés du texte d'un Corinthien au chapitre 2, les versets 1 à 5, le message du jour a porté sur la signification de la croix de Jésus-Christ. Partout où passe la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, toute une chaîne d'addition s'opère dans l'histoire de l'humanité, dans la vie de l'Église aussi bien que dans celle du croyant. Tels seront les deux points de notre message que nous intituerons la croix, signe plus, qui opère des additions. Le pasteur président de l'Église évangélique du Gabon a quant à lui invité le peuple de Dieu à être actif tout en s'adaptant à l'évolution du monde. Le dernier mot c'est d'inviter le peuple chrétien à être actif, un peuple qui suit la mutation et l'évolution du monde, que les chrétiens ne restent pas statiques, mais qu'ils suivent l'évolution du monde, qu'ils s'adaptent à l'évolution du monde tout en restant chrétiens. Créé en 1972, c'est pour la première fois que la paroisse de la Péry a été sollicité en vue de l'organisation d'un synode à la grande satisfaction de ses membres.